Bonsoir et bienvenue sur TV7 avec encore une fois un programme riche ce soir. Tiens par exemple TV7 prolonge le salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine qui s'est tenu virtuellement la semaine dernière avec une émission spéciale d'une heure autour du rôle clé de notre agriculture locale dans le fameux monde d'après. Vous verrez, il va être question des enjeux, des moyens, des circuits courts et aussi de la reprise des propriétés agricoles ou encore des jeunes qui restent attirés par les métiers de la terre. Ce sera tout à l'heure avec Laura Pargale. Dans quelques instants, nous allons également tirer les leçons du Covid-19. Dans Pointe-Vue en Nouvelle-Aquitaine, Jefferson Desport cette fois fait le point notamment sur les impacts en matière de santé avec de nombreux invités. Un large tour d'horizon à ne pas manquer dans quelques instants. Avec Dominique Parmentier également en retour sur la phase 2 du déconfinement en Nouvelle-Aquitaine à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue à la préfecture il y a quelques heures de cela. Vous saurez tout de la façon dont cela va se passer à partir de mardi 2 juin. Mais pour commencer, vous allez voir ces images assez étonnantes. C'était cet après-midi du côté de la teste de bûche avec le magasin Intersport et cet énorme incendie sur lequel interviennent, vous le voyez sur ces images, les pompiers. Pas de victimes à signaler. Les causes de l'incendie pour l'instant restent inexpliquées. Mais vous le voyez, cet incendie donc du côté du magasin Intersport de la teste dans la zone des Océanides. Je vous le disais, il y avait aujourd'hui une conférence de presse de la préfète de Nouvelle-Aquitaine au lendemain bien évidemment de la conférence de presse cette fois d'Edouard Philippe qui a annoncé les grandes lignes de la phase 2 du déconfinement. Eh bien nous allons revenir bien sûr rapidement sur cette deuxième phase de déconfinement. Dominique Parmentier, bonsoir. Bonsoir Bastien. Alors qu'est-ce que l'on peut dire de cette deuxième phase ? En résumé, alors c'était le préfet délégué. En l'absence de la préfète, il a parlé de reprise de vie sociale, culturelle, sportive et politique avec la levée de la plupart des contraintes, comme on le sait, la limite, la fameuse limite des 100 kilomètres partout. Mais alors plus particulièrement dans notre région verte, c'est la réouverture des bars et des restaurants à l'intérieur comme à l'extérieur, mais avec une distance de 1 mètre entre les tables de maximum 10 personnes. À Bordeaux, nous avons parlé des terrasses qui pourront être provisoirement étendues pour gagner en capacité d'accueil. Tous les commerces, sans exception, peuvent donc rouvrir avec bien sûr le respect des gestes barrières et de distanciation sociale. C'est le cas aussi pour les musées, les théâtres, les salles de spectacle. Mais il faut attendre ici le décret ministériel en principe demain, notamment pour savoir si le port du masque sera obligatoire ici. Contrairement aux commerces, vous le savez, ce sont les directeurs des magasins qui le décident. Les piscines, les salles de sport, les gymnases rouvriront aussi le 2 juin. Et pour les cinémas, vous le savez, il faudra attendre le 22 juin. Dans les espaces publics, la limitation des rassemblements à 10 personnes continue à s'appliquer aussi chez nous dans les zones vertes. Alors sur le littoral, sans émancipance, vous l'a dit Bastien, ce sera la fin des plages dynamiques. Vous devriez donc pouvoir poser votre serviette sur la plage. Mais les règles de distanciation, de rassemblement de plus de 10 personnes et même les horaires d'ouverture, eh bien ils dépendent entièrement des maires. Il pourra donc y avoir des règles différentes selon les communes. Mais attention Bastien, ce n'est pas valable pour ce week-end de la Pentecôte qui s'annonce beau et chaud. Les plages dynamiques, ça continue jusqu'à lundi compris. Absolument, pour mettre sa serviette sur le sable fin, il faudra effectivement attendre mardi. Et donc, vous l'avez dit Dominique, durant ce long week-end, continuer à être dynamique sur la plage. Il y a également du nouveau, Dominique, pour les établissements scolaires. Voilà, à partir de mardi, toutes les écoles, les collèges et progressivement les lycées vont pouvoir ouvrir dans notre région. Dans les collèges, ce sont donc les quatrièmes et les troisièmes qui vont faire leur retour après les sixièmes et les cinquièmes la semaine dernière. Mais toujours dans les conditions de 15 élèves maximum par classe. Dans les lycées, ce sont tous les élèves d'un même niveau, par exemple toutes les secondes, toutes les premières ou les terminales qui pourraient être accueillies le 2 juin. Tous les autres lycéens auront droit à des entretiens individuels pédagogiques. En Gironde, la grande majorité des écoles sont aujourd'hui ouvertes, 877 sur 911. Celles qui ne sont pas, c'est pour des raisons de contraintes de locaux ou de ressources, mais tout devrait s'arranger dans les jours qui viennent. Il y a également un point qui a été fait, Dominique, concernant le deuxième tour des élections municipales prévues le 28 juin prochain. Voilà, 57 communes sont concernées en Gironde. Le dépôt des candidatures a commencé aujourd'hui. Il reprendra mardi prochain. Alors qu'elles fusionnent ou pas, les listes devront comporter les mêmes candidats qui figuraient au premier tour. Or, le 28 juin, les bourreaux de vote fermeront aux mêmes horaires que le 15 mars, à savoir 20 heures pour Bègles-les-Bordeaux, 19 heures pour les communes de plus de 15 000 habitants et 18 heures pour les autres. Et bien sûr, comme au premier tour, électeurs et assesseurs devront respecter les gestes barrières et la distanciation sociale, avec en plus cette fois le port obligatoire du masque pour tous. Avec bien évidemment cette inconnue majeure, nous l'évoquions cette semaine avec Jean-Peteau, l'inconnu bien évidemment de la participation à ce deuxième tour des municipales. Et puis enfin, sur le plan sanitaire, le dépistage va s'amplifier dans la région comme ailleurs et cibler les populations les plus précaires. Oui, le directeur de l'Agence régionale de santé a annoncé un plan régional d'envergure, va être mis en place à partir de la semaine prochaine, en particulier donc à destination de ces personnes plus vulnérables socialement comme économiquement. Alors en zone urbaine comme en zone rurale, des équipes mobiles composées de volontaires, médecins ou de labos privés vont sillonner les quartiers en difficulté, poser leur tente devant les gares, les centres commerciaux dans les lieux ruraux précaires, voire devant les centres pénicentiaires et les centres d'hébergement. Mais le dépistage gratuit sera bien sûr ouvert à tous ceux qui le souhaitent, car il s'agit de dépister un maximum de personnes afin de détecter d'éventuels clusters. Il y en a actuellement une douzaine en Nouvelle-Aquitaine et prévenir ainsi une possible deuxième vague. On devrait avoir plus de détails à ce sujet sur ces dépistages dans les jours qui viennent. Voilà, merci beaucoup Dominique Parmentier d'avoir fait ce point complet. Au terme de la confluence de presse qui s'est tenue à la préfecture de Nouvelle-Aquitaine ce vendredi, vous avez maintenant davantage d'informations sur la façon dont tout va se dérouler à partir de la semaine prochaine, donc à partir de mardi 2 juin. Voyons tout de suite ce qui s'est passé, les principaux événements de cette semaine en Gironde avec Catherine Debray. Bonjour, le point cette semaine par la rédaction de Sud-Ouest sur l'actualité à Bordeaux et dans le département. Alors la vie reprend, on a commencé début de semaine par le patron de la Cité du Vin, Philippe Massol, qui est allé rencontrer le préfet pour présenter son plan de réouverture. Une date est annoncée le 19 juin, mais il faut que le préfet valide ce plan. Dans la foulée, Ikea lui aussi a rouvert ses portes, le géant suédois qui a mis en place un protocole très particulier, masque obligatoire et puis surtout il a commencé à rouvrir ses portes avec 500 visiteurs seulement, enfin 500 clients et il va monter régulièrement en puissance pour accueillir le maximum de clients dans ses travées et dans ses allées. On a fait également un point, nous en Gironde, la rédaction de Sud-Ouest avec les agents immobiliers, sortis du déconfinement, comment ça s'est passé ? Écoutez, le marché de l'immobilier en Gironde se porte plutôt pas mal, sur le bassin les transactions ont continué, donc ils sont plutôt confiants pour la reprise économique. On voit aussi que les Bordelais se sont accoumodés des quais dynamiques, ils sont par petites grappes, neufs, rarement dix, alors ils sortent, ils s'assoient, c'est pas très dynamique, mais ils respectent quand même une distanciation. On voit bien que la vie a voulu reprendre un petit peu partout comme ça, et j'allais dire que la vie, elle reprend dans toutes ses dimensions, hélas, puisqu'il y a eu quand même des faits divers assez importants qui ont maillé l'actualité de Bordeaux. Je vais parler de la Rix à Saint-Michel, il y a eu un blessé assez grave, c'est parti d'un squat, une trentaine de jeunes qui vivent là, sur fond de trafic de drogue, donc un règlement de compte. Et le jour suivant, des coups de feu dans la ville à deux endroits, Quai de la Monnaie et aussi du côté de Chancry, voilà. Là encore, on parle de règlement de compte lié à des trafics de stupéfiants. On a aussi un autre point de fixation assez délicat autour des Capucins, puisque régulièrement, en soirée, plus d'une centaine de personnes se réunissent sur les trottoirs et empêchent les commerçants du coin de pouvoir travailler sereinement. Alors c'est bon enfant au départ et ça dérive dans la soirée. Donc voilà, c'est quand même des actualités un peu compliquées pour la ville de Bordeaux. Et puis on voit bien que du coup, la ville a repris dans toutes ses dimensions. Ça fait écho d'ailleurs à un meurtre qui s'est passé la semaine dernière à Senon, en bas du Rocher de Palmeur, où une personne a perdu la vie, là encore, pour une dette liée à des stupéfiants. Enfin, et dernière actualité qui a occupé la rédaction de Sud-Ouest hier, une grue qui menaçait de s'effondrer du côté du boulevard Joyo Curie. On a eu beaucoup de chance sur ce qui aurait pu être un accident assez dramatique. Ce sont les ouvriers eux-mêmes de la grue qui ont monté la grue qui se sont aperçus au moment de quitter le chantier qu'il y avait un problème de stabilité sur un des pieds. Et s'ils n'avaient pas remarqué cela, les choses auraient été beaucoup plus sérieuses. Ils se sont activés toute la nuit pour démonter la grue. Il fallait sécuriser complètement le périmètre parce qu'il y a la LGV qui passe. Il y avait des gens qui étaient hébergés au lycée Trégé. Il y avait également un énorme transfo électrique aux côtés de cette grue. Donc voilà, il a fallu travailler toute la nuit d'arrache-pied pour démonter la grue boulon par boulon, ce qui a été fait au petit matin et qui a enlevé tout risque d'effondrement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Gironde par la rédaction de Sud-Ouest. À la semaine prochaine. Au revoir. Voilà donc pour ce point du côté de ce qui s'est passé en Gironde. Je vous le disais tout à l'heure, d'un point de vue Nouvelle-Aquitaine, nous allons faire un large tour d'horizon sur les conséquences du Covid-19 et surtout les leçons à en tirer en matière de santé. Leçons qui sont nombreuses. Il sera question des personnes âgées dans les EHPAD, des comportements addictifs durant cette période notamment de confinement. Nous parlerons également, ça a été un sujet évoqué à de nombreuses reprises, de la dépendance de la France aux pays étrangers pour les médicaments de première nécessité. Un vrai problème sur lequel Jefferson revient, notamment avec le professeur Mathieu Molinard. Il est chef de service pharmacologie médicale au CHU de Père-de-Grain. Écoutez. C'est clair qu'il faut définir quels sont les médicaments qui sont d'intérêt stratégique et que le sang mette à les reproduire. Alors si ce n'est pas en France, au moins en Europe. Il faut qu'on soit avec une autonomie stratégique sur un certain nombre de médicaments à définir. Pas sur tous, mais sur des médicaments essentiels, clairement. Quels sont justement ces médicaments stratégiques sur lesquels vous attendez quelque chose ? Clairement, le paracétamol, on a vu qu'on était en tension. On a même rationné ça dans les pharmacies. Les gens voulant faire aussi des stocks de paracétamol, ce qui aggravaient les choses, bien sûr. Les curards, comme je le disais, les hypnotiques, comme il y a certainement certains antibiotiques, certains antiviraux sont des médicaments qui sont essentiels et j'en passe. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion pharmacologique, thérapeutique, discuter avec les autorités sur où est-ce qu'on risque d'être en tension ou pas. C'est vraiment une réflexion de fond qu'il faut conduire dès maintenant. Dans cette crise, le système de santé a été mis à rude épreuve. Il a parfois été au bord de la rupture et pourtant, il a tenu. À quoi on peut l'accrocher ? Comment on peut l'expliquer finalement ? Il a tenu surtout parce qu'on a arrêté tout le reste. On a vidé les hôpitaux. Moi, ma consultation de pneumologie, je l'ai arrêtée. C'est-à-dire que j'étais au téléphone pour les patients qui avaient des problèmes pour gérer ça en téléconsultation. Mais on a arrêté tout le système hospitalier pour augmenter les capacités d'accueil des patients qui étaient Covid, pour orienter les ventilateurs qui étaient normalement faits pour les suites opératoires ou pour les opérations pour faire de la réanimation. Bref, on s'est adapté, mais c'est au prix d'un arrêt des soins. Et là, maintenant, on risque de voir apparaître des pathologies plus graves qui vont être possiblement décompensées. Et on est un peu inquiet de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Voilà pour l'extrait de cette émission Point de vue Nouvelle-Aquitaine avec Jefferson Despoir à voir dans quelques instants sur TV7. Et puis également, ce soir, à ne pas rater non plus une émission d'une heure entièrement consacrée avec Laura Parguel à l'agriculture locale. En Nouvelle-Aquitaine est le rôle majeur qu'elle pourra jouer dans le fameux monde. D'après l'occasion de découvrir de nombreuses problématiques, mais aussi de nombreux espoirs, comme par exemple le fait que les jeunes continuent à s'intéresser à l'agriculture. La preuve en image avec cet extrait. Alors on est ici dans cette exploitation de Dordogne. On n'est pas loin de Pompadour avec deux jeunes femmes qui s'intéressent de près à l'élevage de limousines. C'est ça ? Expliquez-moi ce que c'est que cette petite animale. Donc là, on est avec Massif. Donc Massif, c'est un joli taureau qui a participé au concours à Paris cette année et qui a fini premier de sa section. Alors vous, vous êtes passionnée de concours ? Alors moi, je suis passionnée de concours, oui. C'est mes parents qui m'ont transmis cette passion. Et depuis que je suis toute petite, je les accompagne. Et puis voilà, on est très fiers et passionnés. Donc on accueille aussi Camille. C'est votre soeur aînée, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu toutes les deux ? Bonjour, Camille Asternas. J'ai 22 ans et je travaille avec mes parents sur l'exploitation depuis maintenant un an, depuis juillet 2019. Et donc moi, c'est Clara. Et moi, je suis en deuxième année de BTS, donc production animale au vaset. Et je compte m'installer dans quelques années. Le rôle clé de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine dans le monde de demain, ce sera à ne pas manquer dans un instant également sur TV7 avec Laura Pargal. Et puis nous sommes vendredi. Et le vendredi, en général, c'est aussi le jour de rematch. L'appli continue à fonctionner. Le sport amateur continue à se déchaîner. La preuve tout de suite. Pierre Husson, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Ça commence à sentir la liberté. Ça commence à sortir la plage. Ça commence à sortir, à sentir l'exercice physique, un petit peu une vie presque normale. Et peut-être aussi pour vous, comme beaucoup d'autres, les terrasses mardis. Mais bien sûr, avec modération. Vous... Mais oui, quand même, il faut faire attention. Toujours, toujours. Vous, en tant que sportif de haut niveau, je sais parfaitement que vous avez une hygiène de vie absolument parfaite. Oui, mais dans tous les sports, il y a trois mi-temps. D'accord. D'accord. Très bien. Il y a une mi-temps dans la... Un sport dans lequel la troisième mi-temps est un petit peu plus, on va dire, soutenue que dans d'autres. Justement, on va en reparler dans un instant. Mais parce que vous êtes encore et toujours là avec l'application Rematch, qui permet de mettre en avant le sport amateur grâce à un système très simple que vous allez rappeler tout de suite. Non, parce qu'il n'y a pas que moi qui bosse non plus, hein ? Ah, mais quand même, oui, effectivement. Sur TV7, on se fait plaisir et on revoit tous les moments forts, les highlights qui ont été filmés par les gens autour du terrain avec l'appli Rematch, la fameuse appli qui permet de remonter le temps. On appuie en football, par exemple, sur le bouton but, et l'appli récupère les 15 dernières secondes pour ne garder que le moment qui nous intéresse. Donc, vous ne ratez rien des belles actions. Et dans ce qu'on va voir, des belles actions, vraiment, il y en a. Eh oui, suite à la déclaration de monsieur le Premier ministre hier soir, les plages vont bien trop y réouvrir. Et ça nous a fait un petit pincement au cœur. Ça nous a rappelé l'édition du Beach Soccer, de la finale nationale du Beach Soccer, qui avait eu lieu l'année dernière en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont. Et donc, j'ai concocté un petit best-of, vu que je sais que tu aimes bien la plage, le ballon rond, les cocktails, les vagues, Bastien. Voilà, c'est juste pour toi. C'est un cocktail, j'allais dire. C'est un best-of qui est juste pour toi. Pour la plage, j'aime bien aussi la serviette et le bouquin, perso. Mais bon, chacun son genre. Attention, plage sportif jusqu'au 2 juin. C'est vrai. Allez, on va regarder ça, parce que vous allez commenter pour nous les images qu'on va voir. Mais carrément, c'est un petit best-of de l'édition de l'année dernière. Et on commence avec le vainqueur. C'est la grande mode pyramide, avec pas mal de joueurs qui évoluent en équipe de France. Donc voilà, une super action collective. On dirait qu'ils font ça tranquillement. Et là, c'est un club girondin. L'amicale sportive saiyanaise s'était qualifié pour les phases finales. Et bam, balle arrêtée est faute. Et là, ça finit. Avec un petit angle à la rematch qu'on apprécie. Et enfin, on finit avec une papinade. Jean-Pierre Papin, l'ambassadeur de rematch, apprécierait. Il se la lève, il s'envole. Et ça finit au fond défilé. C'est une des particularités des règles du beach soccer, où on n'a pas le droit de toucher son adversaire à partir du moment où il est en l'air. Et donc, ça permet de réaliser ce genre de gestes plutôt spectaculaires. Ah oui, effectivement. Et puis, la difficulté de lever un ballon quand il est dans le sable, il faut qu'il y ait une sacrée expérience et aussi de bonne qualité footballistique. Nous allons maintenant parler... Vous savez, j'ai des termes quand même. Rien à dire, Sébastien. On en apprend tous les jours avec toi. C'est pas ça. Je vous remercie, Pierre. Vous pourrez revenir la semaine prochaine. Rassurez-vous, c'est pas la peine d'en faire trop. Voilà. Et puis, tout au long de ces dernières semaines, avec le confinement, vous nous avez régalé avec des skills et une façon de jongler avec du papier toilette ou enfin, faire des choses un peu étonnantes. Eh bien, vous allez continuer. Expliquez-nous un petit peu. On a continué et en recevant un maximum de vidéos, on s'est dit qu'on allait mettre nos ambassadeurs dans la boucle. Tu sais, on a quelques sportifs professionnels qui soutiennent le sport amateur en partageant des vidéos et en apportant leur soutien à tout cet écosystème du sport amateur. Et donc, on a lancé un skill challenge avec nos ambassadeurs. Et on commence, comme tu le disais tout à l'heure, avec du rugby, avec Nathan Decron, qui est trois quarts centres au SUA, donc un bon club de la région, donc Agen, qui évolue en top 14 et qui a décidé de lancer le Shistera Challenge à travers une fenêtre, une porte, tout ce que vous voulez. En fait, ça consiste à faire passer le ballon dans une fenêtre ou une porte. Et je vous laisse Nathan l'expliquer. Il le dira mieux que moi. Bonjour à tous. C'est Nathan Decron, ambassadeur du rugby amateur AveryMatch. J'espère déjà tout d'abord que vous allez tous bien. Avec l'équipe Rematch, on a eu une petite idée. Donc, ça sera un challenge. Shistera à travers une maison ou une fenêtre ou une poubelle qui a atterri dans une poubelle. Ça sera à vous de décider. Soyez créatifs et surprenez-nous. Et surtout, il faut se filmer avec l'application Rematch. C'est la seule appli qui permet de remonter le temps. Sinon, vous ne pourrez malheureusement pas participer. Sélectionnerai la vidéo lundi prochain et la publierai en story mardi à 18h. A vous de jouer et bonne chance. Rematch, l'application qui remonte le temps. Ça, c'est bon. C'est ce qu'on appelle du punchline. Voilà, c'est sympa cette idée-là. Et vous allez le faire avec d'autres ambassadeurs ? Tout à fait, tout à fait. On en dira plus, bien sûr, à ceux qui nous suivent tous les jours sur les réseaux sociaux. Et si ça te dit, Bastien, je te propose qu'on mette en place cette rubrique chaque semaine dans TV7 également. Et pourquoi pas relayer, par exemple, le vainqueur chaque semaine du challenge précédent. Ça pourrait être pas mal. Eh bien, écoutez, très cher. Moi, j'aime bien cette idée. Allez, j'adhère tout de suite. Allez, c'est bon. Allez, tac. On se serre la main. Serrez-moi la main quand même parce qu'il faut… On se fait ça comme ça, tranquillou. Allez, c'est tapé. Et il n'y a pas de problème. On fait ça la semaine prochaine. Et d'ailleurs, Bastien, je me permets, tout le monde peut participer. Donc, il suffit juste de filmer avec la pliérimatch. Donc, j'attends de voir ta vidéo tout de même. J'imagine que tu as un ballon de rugby qui traîne. Une fenêtre, une porte, c'est accessible quand même. Pour faire ça, il y a deux petits problèmes. Un, il faut avoir un ballon de rugby. Et deux, il faut savoir manier la schistera. Et en la matière, je ne suis pas au point ni dans un cas ni dans l'autre. Donc, je pense que cette fois-là, ce sera sans moi. La France est déçue, Bastien. La France, le monde entier est déçu. Enfin, bon, merci beaucoup, Pierre. Et à la semaine prochaine. À la semaine. À la semaine, Bastien. Merci beaucoup. Allez, rapidement, un coup d'œil sur ce qui vous attend en matière de circulation, notamment sur le pont d'Aquitaine. Avec attention à ce rappel important, le pont d'Aquitaine sera fermé dans les deux sens à partir de samedi 18h jusqu'à dimanche 19h. Donc, fermeture du pont d'Aquitaine dans les deux sens avec, bien sûr, la mise en place de déviations. Voilà pour l'essentiel. Je vous laisse en compagnie de Sandrine Mancipoze qui, dans l'hebdo vidéo, revient sur les initiatives de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bonne soirée, bon week-end. Sous-titrage ST' 501